infotélévision c'est votre télé c'est la télévision du vivre ensemble votre chaîne de proximité 24 heures 24 et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et puis vous aurez vu sur la toile, on aura notre entretien naturellement avec notre invité, hashtag et puis le détecteur des mensonges. Et êtes-vous tranquille, cet après-midi on aura comme thématique pour ou contre la chirurgie esthétique, pour ou contre la chirurgie esthétique, on en parlera forcément. Et comme d'habitude vous savez je ne suis pas seul sur le plateau en attendant bien évidemment l'arrivée de notre victime. Je suis accompagné des ravissantes demoiselles, des ravissantes dames que vous connaissez déjà. On va commencer par l'Andrée Pierrette, très sérieuse cet après-midi. Ça va ? Je ne suis pas très sérieuse Carlos. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Je suis très... Est-ce que je suis très sérieuse ou alors ? Je te vois toute sérieuse là quand j'ai produit l'émission. T'es là, t'es concentrée, t'es sérieuse. Je me pose la question. Tu es sûre que ça va ? C'est le vendredi, c'est le début du week-end. Non, ça va très bien, ça va très bien. Bonsoir Carlos. Merci, bonsoir. Bonsoir nos fidèles et les spectateurs. Ça va très très bien. Alors, comment se porte Bafia ? Bafia se porte très bien. C'est vrai que depuis plus de deux mois, je ne suis pas allée là-bas. Mais je prends les nouvelles chaque jour. Bafia se porte très bien. J'essaye d'ailleurs le fan club de Bafia, de ce côté-là. On dit bonsoir à d'autres fan clubs de ce côté-là. Pousserie, Douala, Kribi, même le fan club de la Diaspora. Donc, bonsoir à tous nos spectateurs. Ils sont tellement nombreux de toutes les façons. Il faut déjà rappeler qu'ils sont en train d'être créés partout, partout dans le monde. Le monde des fan clubs, le monde en relation. Merci déjà pour tout cela. Ça témoin insuffisant, n'est-ce pas ? Cette fidélité de nos amis. Bien, alors, on va parler de pas mal de choses cet après-midi. Oui, on va parler de pas mal de choses. C'est pourquoi j'ai dit à nos téléspectateurs de bien soutenir, de prendre des positions normales, des positions adéquates. Vous pouvez bien suivre ce programme parce qu'il y a bien, bien, bien de surprises qui vont les intéresser. Donc, du coup, prenez place, ne bougez plus. Alors, Odile, bienvenue. Bienvenue, Carlos. Bonjour, bonjour à tout le monde. Et puis, heureuse d'être là encore aujourd'hui. Alors, déjà, la journée, la semaine a été ? D'abord, la semaine, je voudrais parler de la semaine. La semaine a été mouvementée comme d'habitude. Il y a toujours le travail, il y a toujours des reportages. Et puis, il y a toujours des problèmes à résoudre. On n'en finit pas avec les problèmes, mais bon, on essaye de gérer comme on peut. D'accord. Alors, on va d'ailleurs faire un clin d'é à ma petite boule de basket, Karine Ocomo, qui malheureusement ne sera pas là cet après-midi. Mettez-vous tranquille lorsqu'il sera 20h sur Info-Télévision. Vous la retrouverez dans le cadre du journal, le grand format. Et tu as certainement quelque chose. Je demande à Karine, est-ce qu'elle a même vu Odile entrer en suivant ? Non, non, Karine a déjà répondu. Je savais que tu n'avais pas laissé passer ça. Karine, tu as où ? Elle a répondu, elle a répondu, elle a répondu déjà. Ah, d'accord. Nos téléspectateurs qui sont à la maison ont dit qu'il est très sexy sur ce plateau ce soir. Merci, si ça vient de toi. J'attendais que Carlos me fasse un compliment. Heureusement que c'est le nom de Carlos. Mais je ne sais pas, c'est le mal quand même. La couleur de la greffe Carlos, elle a changé de couleur. On a laissé le jaune de côté, on est là, au rouge, voilà. Oui, en fait, il faut aller chez toutes les couleurs. C'est pour dire que moi, en fait, je ne suis pas tribaliste, raciste, voilà. Il reste le vert. Je suis quelqu'un qui essaye de réunir tout le monde. Il reste le vert. Effectivement, effectivement. Ça donne la couleur nationale. Effectivement. Merci beaucoup Odile. Alors, chers téléspectateurs, on va remercier la grosse équipe qui se trouve derrière cette grosse production. Ben Valls qui est à la réalisation. Bon après-midi à toi, Ben. On va également remercier Jean-Vier Désiré et Kengé du côté des mix. Cet après-midi également, on va, on n'a pas oublié notre maquilleuse, Marcel Gonor. Et bien évidemment, le président-directeur général du groupe La Météo, M. Vendier Donné, confortablement installé à la maison. Il apprécie aussi le programme. Nous lui disons déjà bien des choses. Et à toute sa grande famille, naturellement. Puisque nous sommes vendredi, comme je le disais, nous sommes sur la route du week-end, on va permettre à nos téléspectateurs qui nous regardent à la maison de pouvoir démarrer le week-end dans de très bonnes conditions à travers la dernière trouvaille de ce monument de la musique africaine. Il s'agit du Conquistador, le grand mot Pauna Makondi, Kofi Olomide, qui venait d'ailleurs de commettre sur le marché discographique un tube. Un tube, ça fait pratiquement une semaine. Merci, merci. Nous sommes justement de retour, chers téléspectateurs, après cette très très belle chanson, cette belle galette musicale du Conquistador, leader du collectif Quartier Latin International, Kofi Olomide. Plusieurs années musicales à son actif, plusieurs albums déjà sur le marché discographique. Bado, c'est la dernière trouvaille. Une chanson que nous vous conseillons vivement. Il faut déjà dire, Odile, en termes de musique africaine, nous sommes en Afrique centrale, du côté de la RD Congo, Kofi Olomide, malgré, n'est-ce pas, le poids de l'âge, il reste égal à lui-même. Oui, le Quadra Koraman, celui qu'on a connu, le mot Pao, donc le surnom n'est pas inconnu en Afrique, reste justement une des galettes musicales, une des valeurs musicales africaines, justement, qui est en train d'être prônée. Et puis, c'est pour montrer le chemin aux jeunes, que même après quelques années, après avoir eu du succès, on peut continuer à rester au top tout en travaillant. Ça démontre déjà que Kofi Olomide est un grand travailleur, ce que peut-être certains artistes n'utilisent pas, parce qu'ils sont, excusez-moi, je vais peut-être prendre le cas des artistes, quelques artistes camerounais qui passent leur journée à aller demander les droits d'auteur alors qu'ils ayant commis juste un seul album. Kofi, je ne sais pas si un jour j'ai entendu une histoire où Kofi Olomide a passé sa journée à réclamer les droits d'auteur dans un ministère des Arts et de la Culture, je ne sais pas, de son pays. Non, Kofi travaille, il forment des jeunes, vous avez, par exemple, Fallé Popa, vous avez, vous voyez ce que c'est, voilà, effectivement, Ferengola, par exemple, qui fait déjà l'Olympia, tous ces jeunes avec qui il a travaillé font de grandes scènes, de grandes salles aussi, dans le monde entier, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est d'une dimension internationale. Il faut travailler sa musique et il faut rester au top et c'est ce que moi je donne comme conseil, regardez Kofi qui aujourd'hui, certains diront qu'il joue au maintien, non, ce n'est pas le maintien, c'est le talent et surtout le travail. Voilà, surtout le travail. Alors Landry, peut-être tu as eu à savourer certaines chansons de ce monument de la musique africaine. Bien sûr, bien sûr, surtout le talent qui ne cesse de nous impressionner parce que, comme Maudil a dit, malgré l'âge, je suis surprise, je suis sûre que je ne suis pas la seule, peut-être même nos téléspectateurs à la maison ont été très surpris de voir la posture qu'ils gardent malgré l'âge, malgré le temps qui s'écoule. Donc du coup, on est vraiment, cette galette musicale qu'on vient de suivre, vraiment, c'est très très impressionnant. Du coup, ça m'a permis un peu de danser, de se relaxer et je suis sûre que même à la maison là-bas, tout le monde dansait avec nous ici sur ce plateau. Du coup, je pense que Callos, ça va nous permettre de faire un tout quelque part, Peter. Oui, certainement, puisque comme je le disais, d'ailleurs, en termes de ce programme, nous sommes vendredi et c'est normal qu'on démarre le programme. Du coup, ça a donné le rythme. De toute façon, oui, on donnait déjà le temps. Bien sûr, bien sûr. Ça a donné le rythme et ça a donné le temps. Comment dire, vendredi, tout est permis. J'espère que ce vendredi, quand même, avec Badou de Kofi, on va pouvoir s'enjaillir. Comment dire, en fait. D'accord. Bien, alors, il faut déjà rappeler à nos téléspectateurs qui nous regardent dans ce moment qu'ils ont la possibilité d'aller sur Facebook, regarder le programme Le Monde en Relation. Il vous suffit de taper Facebook Cameroun, vous avez tous les programmes d'Info Télévisions en direct, tous les programmes en direct, voilà, sur Facebook, Facebook Cameroun. Et puis, la page YouTube également, Ben Valls, donc, à travers... Ou Camer 237. Voilà, tout à fait. Tout à fait, vous avez, n'est-ce pas, tout ce que vous pouvez imaginer sur Info TV. Oui, aujourd'hui, nous recevons Tanguy Barguès, c'est un styliste modéliste, créateur de mode. Nous espérons que, dans quelques instants, il va nous rejoindre sur ce plateau pour qu'il essaye un tout petit peu de nous parler de son activité, de lui, qui est-il réellement, comment est-ce qu'il a débuté, quelles sont ses motivations, comment il se retrouve dans cette activité. Mais en attendant, on rappelle également la thématique, parce que c'est une occasion, avant de prendre la première articulation, il est très important de dire un mot sur la thématique de cet après-midi pour ou contre la chirurgie esthétique. Parce qu'on a constaté qu'il y a certaines personnes qui se lancent beaucoup plus dans, enfin, comment dirais-je, dans cette affaire, dans cette chirurgie esthétique. Oui, enfin, comment, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y a, depuis quelques jours, il y a eu une photo qui circule sur les réseaux sociaux, Facebook, d'une jeune fille, justement, qui allait faire la chirurgie au niveau des fesses, voilà, et puis ça m'a le tourné, du coup. On voit là, la fille d'avant et maintenant la fille avec, qui a eu à faire la chirurgie, justement, on nous montre les conséquences, exactement, on nous montre les conséquences, ce que ça a pu donner, donc vraiment, ce n'est pas beau à voir, ça donne vraiment des frissons, de voir ce genre de choses, parce qu'on veut impressionner, je ne sais pas qui, ou bien ce sont les gens comme Carlos qu'on veut impressionner, ou alors, je ne sais pas vraiment, parce que Dieu te crée comme tu es, tu décides d'en faire autre chose, de faire de toi quelqu'un d'autre, alors que, il ne t'est pas fou, en te créant, si il te donnait le gros ventre, bon, c'est pas que tu as un petit ventre calot, si il te donnait un plus gros ventre que celui que tu as, vraiment, je pense que c'était nécessaire, ou alors, ça sera nécessaire, d'aller faire une chirurgie pour diminuer, ou alors, pour ajouter quoi que ce soit, tes joues, tes fesses, les fesses, les lèvres, parce que, voilà, les parties, la poitrine, voilà, la poitrine, les fesses, les lèvres. La poitrine, la poitrine, la poitrine, la poitrine, la poitrine, la poitrine, c'est naturel, voilà, c'est ce qu'on demande. J'ai un avis mitigé, quand même, concernant, justement, la chirurgie esthétique, parce que, je pense, quand même, que, je crois que, l'être humain a besoin de se sentir bien, et pas nu dans la peau. Certaines personnes utilisent la chirurgie esthétique, par exemple, pour se sentir bien, par exemple, si tu es né avec une difformité, là, on peut accepter, dans ce cas, ou bien, il y a le bec de lièvre, par exemple, chez les gosses, les bébés qui naissent, là, on a besoin de chirurgie esthétique. Bon, il y a la chirurgie plastique, il faut appeler ça la chirurgie plastique, notamment concernant, peut-être, le gonflement des fesses, ou bien la liposuction, entre autres. Je crois qu'il y a l'exagération, et puis, je crois que c'est un mal en soi. Moi, je me dis, quelque part, c'est aussi un problème psychologique et mental. Si, déjà, tu ne t'aimes pas, au point de vouloir faire la chirurgie, et il y a, par exemple, il y a des artistes, des stars, surtout, qui feront peut-être 15 chirurgies, 20 chirurgies, et qui n'arrêtent pas de continuer, et à la fin, se retrouvent avec un visage difforme, et puis, voilà, certains se suicident. Michael Jackson, par exemple. Bon, moi, lui, je crois que j'ai lu son histoire, il paraît que c'était le contextuel. On ne voulait pas de noir, qui faisait de la pop-musique à son époque. Je crois qu'il a été le premier noir à chanter, à être diffusé sur MTV, la chaîne musicale qui est la plus vue ou regardée au monde. Je crois, justement, que ce sous-contextuel, où il y a, surtout les femmes, excusez-moi, même les hommes, ça se fait, mais c'est moins que les... Voilà. Les femmes, le fond, beaucoup plus, parce qu'il paraît qu'il y a un modèle de femme qui est, justement, mise en avant. Ce que j'ai apprécié. Voilà. Quand vous allez, par exemple, aux États-Unis, ou bien au Brésil, où il y a beaucoup plus d'opérations, en Afrique, je crois, c'est en Tunisie, il y a des femmes, on te dit, il faudrait que tu aies la taille, une taille de guêpe, il faudrait que tu aies des fesses rebondies, une belle poitrine, de jolies lèvres, un nez assez pointu, entre autres, vous voyez ? Et là, on se retrouve avec un modèle, une fixation. On dit, la belle femme, c'est celle qui a justement tous ces critères-là. Et tu vois, en tant que femme, peut-être, qui aimera aussi plaire à plein d'hommes, parce que je crois quand même qu'une femme aime se faire désirer, elle aime se sentir belle, elle sait quand même que quand elle va marcher, elle va sortir, il y a des gens, il y a des hommes qui vont lui faire la cour ou bien elle va se sentir aimée quelque part. Si peut-être elle n'a pas ça, et peut-être elle a eu à subir, peut-être, je ne sais pas moi, des remontrances durant sa jeunesse, on lui disait, voilà, tu n'es pas belle, tu es lettre, même peut-être même dans sa famille. Ça peut créer justement cette envie de vouloir changer, de devenir autre personne pour vivre et se sentir vivre. Ça, peut-être, je crois que c'est un problème plus mental. Bon, je ne sais pas quel est le travail des psychothérapeutes dans les familles ou bien dans, je ne sais pas, dans les couples, entre autres. Mais il faudrait qu'on regarde un peu ce côté. Mais il y a aussi ce volet un peu insidieux où, je pense, la chirurgie esthétique, des fois, est utilisée à mauvais escient. Parce qu'il y en a qui l'utilisent justement pour atteindre des objectifs qui, après, les dépassent. Par exemple, il y a l'artiste Kenny West qui a perdu sa maman, par exemple, qui se faisait une chirurgie esthétique et ça n'a pas réussi. Elle est morte justement sur la table d'opération. Il y a beaucoup de cas, par exemple, il y a, bon, nous avons le cas, bon, nous, nos artistes, quand on est, il y a Muriel Blanche, il y a l'artiste Mimi qui sont allées se faire opérer. Et elles ont fait la liposuction, là, à rembouer les fesses avec la graisse qu'on a prise dans le ventre en Tunisie. Mais bon, je trouve que c'est bien beau d'avoir ce corps, mais ce n'est pas bon d'inciter, justement, les jeunes filles à vouloir le faire. Une chose est certaine, dès qu'on se lance dans cette pratique-là, Odile, une chose est certaine, les conséquences sont toujours dépassées. Effectivement. Justement, il faudrait qu'on retienne quelque chose, je ne peux pas tout nous donner. Quelle que soit la manière dont tu es formée, quel que soit le potentiel que tu as physique, tu ne seras pas toujours totalement belle. Toutes celles qui s'en vont faire la chirurgie, il y a toujours manque de callos. Même si tu t'en vas à rembouer les fesses, les lèvres, les soins, il y aura quelque chose qu'on ne pourra pas, que la chirurgie ne pourra pas toucher. Donc, du coup, surtout nous, les filles et les femmes, qu'on ne met pas dans notre tête que c'est surtout de nos jours, surtout encore de nos jours, que c'est le physique qui fait la beauté. Et du coup, si tu es belle physiquement et puis on te met à la maison et puis à l'intérieur, il n'y a rien. Le savoir-faire, le savoir vivre, ça ne vaut pas la peine. Le lendemain, on va te mettre à la porte. Donc, du coup, tu seras vu comme du n'importe quoi. Excusez-moi le terme. Comme on a tendance à vivre comme du n'importe quoi. Donc, du coup, voilà, moi, je pense que, vraiment, ce sont des choses qui ne doivent pas nous amener à faire. Ce sont ce que les gens disent, tu n'es pas belle, ou alors là-dedans de ta famille, on se moque de toi, ton entourage, tes amis. Vraiment, même celle qui se moque de toi, elle n'est pas très belle. Vraiment, au contraire, même peut-être que tu es plus belle, si on va regarder dans le fond des choses, tu es plus belle qu'elle. Donc, ne pas tenir ce genre de choses, ne pas prendre ce genre de choses en compte. Se dire toujours que je suis belle malgré ma formation, malgré mon handicap. On a des femmes handicapées très belles qu'à l'os. Tu vois la beauté, mais elle a peut-être un pied, peut-être un pied amputé, elle a peut-être... Elles se sentent beaucoup plus... Elles se sentent à l'aise avec son handicap. Elles se sentent à l'aise, monsieur. Elles font des activités... On a pas de faire psychologique, hein. Justement, elles font des activités à l'os. Elles font des activités de commerce. Tu es impressionnée. Moi, je connais une dame avec qui on a eu un tournage du matin académique. Elle est infime qu'à l'os, mais elle tisse des sacs vraiment très, très impressionnants. Alors, une autre femme, je sais pas, ou alors peut-être une autre génération, elle va se dire que tiens, vraiment, je suis un fille, il faudrait que je me cache, je reste à la maison. Je peux pas sortir parce que je ne marche pas, j'ai un pied, voilà, voilà. Donc, vraiment, ce sont des choses qui ne doivent pas nous passer par la tête et nous pousser à aller faire des juridiques. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Reste comme tu es, tu es belle, voilà, tu es beau comme tu es. D'accord, merci beaucoup les filles. En passant, c'est très beau, Carlos. Merci, là, je suis flatté, hein. Oui, Carlos, c'est notre conque de la basque. Il est très mignon. Toujours très chiant. Il est très mignon. OK, OK, les filles, on va poursuivre notre belle aventure du vendredi après-midi. Après ce petit commentaire sur la thématique du jour, on va prendre cette autre articulation. On va faire un tour sur la toile. Voilà, on prend naturellement cette articulation qui fera également plaisir à nos téléspectateurs. On regarde, vue sur la toile. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour être un peu plus concret, lorsque je mets le vêtement, c'est pour montrer la capacité que l'humain a de créer, de penser et de transmettre. Bon, maintenant, moi, je ne crée pas tous ces trucs. Je les transmets tout simplement. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux interpréter ça? On dit que ça va sortir de la manière la plus calme, simple. Non, c'est un jargon un peu difficile parce qu'à le voir, il paraît trop simple. Mais maintenant, pour le structurer, il faut un amour pour ce que vous faites. C'est pour ça que je dis, je le fais tout simplement. Et maintenant, ce que je présente, c'est pour que les gens prennent acte du fait que la vie, elle est belle. Il y a de très belles choses. Alors, quelles ont été vos motivations? Mes motivations viennent du fait que je suis né dans une famille vraiment pauvre au départ, dès mon enfance. Mais, bon, comme on l'a toujours dit, que j'ai toujours été intelligent. Oui, que j'étais très intelligent. Et il y a cette chance que j'ai eue d'entrer au lycée Leclerc un peu plus tôt, où j'ai côtoyé les enfants de l'ancien président de la République. Et les camarades que j'avais, c'est des enfants qui venaient de la hausse-faire. Et ils m'ont aimé parce que je jouais bien aux fautes, j'étais un rigolo. Enfin, je n'avais pas de complexe. Et il n'y avait pas de complexe dans tout ce jeu-là. Et à partir de là, j'ai capté que le bien existait vraiment. C'est-à-dire, les voir par exemple avec leur t-shirt blanc, les voir par exemple avec leur belle petite tennis et tout, où je me suis dit, tiens, moi si peut-être dans l'avenir, je pourrais me faire quelque chose aussi. Alors, Tanguy, vous utilisez souvent quel genre de tissu ? Le lycra, le satin, le coton, quand vous faites des créations. Quels sont vos genres de créations ? Vous vous arrêtez sur quoi ? Les robes de soirée, des mélanges africains. C'est quoi votre marque déposée ? En fait, je ne peux pas dire que j'ai une marque déposée. D'accord. Parce que tout est recommandable. Ça dépend de celui qui est en face de moi. Parce que moi, je prendrais tout. Parce que c'est dans le tout qu'on sort toujours ce qui est un peu différent. Ça voudrait dire que peu importe le modèle ou alors peu importe le style, que quelqu'un désire, vous êtes capable de ressortir, de faire sortir ce style-là, de faire sortir ce modèle-là ? Oui. Ah d'accord. Et au regard de cela, comment est-ce que vous vivez votre quotidien ? Comment vous vous sentez dans cela ? Est-ce que vous êtes à l'aise ? Est-ce que vous rencontrez des difficultés au quotidien ? Peut-être qu'ils vous amènent parfois à vouloir désister. Je ne sais pas trop. C'est une très belle question, merci. Parce que c'est un sujet vraiment très important au Cameroun. Mon quotidien, sincèrement, il me va bien. Pourquoi ? Parce que ce que je suis devenu, c'est les gens qui m'ont transformé. C'est-à-dire, et les injures, et les stigmatisations, et tout ce que chacun peut fabriquer, à la fin, ils ont compris que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la vie en elle-même. Et je proposerai davantage ce que je peux. Donc, je ne m'ennuie pas. Tout au contraire, je ressens du plaisir quand je sais qu'on me dévore des yeux, que ce soit négativement ou positivement. Pour moi, je trouve ça agréable. Ça fait combien de temps que vous êtes véritablement lancé dans ça ? C'est une école où vous avez des jeunes autour de vous ? Ça se passe comment ? Alors, vous évoluez encore tout seul ? Je suis encore dans l'ombre. Pourquoi ? Parce que dès mon arrivée au Cameroun, parce que j'ai passé pratiquement 13 ans en Allemagne. Oui, 13 ans de vie en Allemagne. Et ça fait, au mois de novembre, ça fait 7 ans que je suis au Cameroun. Et le fait que les gens ne me connaissent pas, que ce soit sur les réseaux sociaux ou nulle part, c'est parce que j'ai pris un peu de recul, parce que j'ai voulu faire avec la jeunesse, dès le départ, j'ai des photos. Et il s'est avéré que ce que les gens racontent un peu plus ici, c'est, attention, dans ces habillements-là, c'est un homosexuel. Enfin, il y a une stigmatisation du jeu qui s'est installé, où je me suis dit, je me mets de côté, j'essaie de penser et de voir un peu comment est-ce que je peux mieux gérer les choses. Mais malheureusement, mais malheureusement, Alors, Tanguy Barga, vous habillez qui aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des personnalités que vous habillez? Est-ce que tout le monde, oui. Est-ce que vous avez des noms célèbres? Les stars, par exemple, de la musique camomonaise à l'étranger? Vous habillez qui, exactement? En fait, pour le moment, non. Pour le moment, non. Pourquoi? Parce que, Je ne sais pas si vraiment les gens aiment ce confort-là. C'est un peu compliqué. Parce que, même par quelques présentations, où est-ce que, enfin, où est-ce que je me suis présenté, j'ai eu à rencontrer des personnalités de ces pays qui sont venues me parler, à cause ou grâce à ma façon d'être, mais qui, par la suite, enfin, ça n'a jamais rien donné. Oui, ça n'a jamais rien. Mais est-ce que vous ne pensez donc pas habiller des stars ou alors? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et quelle est dans la démarche, votre stratégie, qu'est-ce que vous pensez faire pour arriver à cela? Est-ce que vous allez rester et puis tout ça va arriver? Quelle est votre stratégie, votre démarche que vous allez entreprendre pour arriver à cela? Ma stratégie dans ce jeu, je pense que je voudrais d'abord avoir de très bons contacts. Oui, c'est d'abord un problème de contact. D'accord. Qui aime l'habillement? Qui aime ce qui est bien? Or, le jeu, ici, ne me le permet vraiment pas. Ne me le permet vraiment pas. Parce que tous les Camerounais savent. Vous ne pouvez pas, vous ne me direz pas que vous ne le savez pas aussi. Tous les Camerounais savent tout. Ils ont des téléphones, ils voient tout, tout est proposé là. Mais maintenant, chez moi, c'est, en fait, je ne peux que reloquer quelqu'un que je vois. C'est-à-dire, je ne peux pas vous reloquer sur le téléphone. Je peux filmer ce veston. Sur le téléphone, il aura une autre figure, mais en live, il a une autre connotation. Si on entend bien, on comprend, ça voudrait dire que c'est en Allemagne que les choses étaient plus faciles par rapport ici au Cameroun. Oui, tout à fait. Donc, Cameroun, vous pensez que c'est un peu difficile l'intégration pour être dans la création déjà vestimentaire? Je ne vous le fais pas dire. Vous le savez tout comme moi que c'est très difficile. Oui, vous avez déjà organisé des défilés de présentation? J'y pense, j'y pense tout le temps, j'y pense tout le temps, mais comme je vous ai dit tantôt, c'est très compliqué. Vous avez des collections déjà que vous avez créées? Il y a quelques jours, j'ai essayé de lancer quelques petits trucs sur Instagram. Vous utilisez quels tissus? C'est ce que je vous ai posé. Quels sont les tissus que vous utilisez? La matière, qu'est-ce que vous utilisez? Non, là, ce sera un peu plus compliqué s'il s'agit de moi. Ah, d'accord. Parce que je vous ai dit ceci, je prends tout, oui, je porte tout, mais maintenant, mes préférences à moi, ça rentre un peu dans un cadre un peu plus luxueux. Ah, d'accord. Oui, c'est un peu du luxe, mais très moins cher. Pourquoi? Parce que lorsque je m'assois, par exemple, en route un seul instant, où je vois les jeunes qui marchent avec des chaussures sur la tête, avec des pantalons à la traîne, il y a de très belles pièces dedans, qui ne coûtent rien. Tout à fait. Et c'est ce modèle-là que je voudrais vraiment proposer aux Camerouns, pour ceux qui veulent se sentir bien, de venir me voir, pour ceux qui ont des projets matériels, parce que moi, je dis, je le fais par passion. L'habillement, c'est une passion. Tanguy Bargues forme aussi des jeunes? Je vous ai dit tantôt, dès le départ, c'était mon initiative. Oui. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des interprétations. La société, le Camerounais, en quelque sorte, dans mon constat, a horreur du beau. Tout ce qui est beau est suspect. D'accord. Alors, dites-nous, vous parliez tantôt de projets, compte tenu justement du temps qui nous était une partie qui nous tient à la gorge déjà, vous parliez tantôt de projets. Alors, on aimerait savoir quels sont vos projets à long, à moyen, en court terme. En ce qui concerne mes projets, j'ai pensé, j'ai eu à discuter avec quelques amis à propos. Par exemple, concernant la bourse du vêtement, que je voudrais proposer aux Camerounais, c'est-à-dire, lorsque vous avez votre costume que vous ne voulez plus porter, dans mon institut, vous allez le ramener. Lorsqu'il est en bon état, vous aurez le droit de choisir ce qui vous plaît, tout en proposant, en laissant juste une petite taxe sur ce que vous avez pris. Ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Oui. D'accord. Par exemple. D'accord. Merci beaucoup, Tanguy Bargues. Vous êtes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. C'est vrai, on avait, avant de poursuivre dans ce qui vous amène justement ici, nous avons une autre thématique. On va parler, on va peut-être sortir du cadre, voilà, pour parler un tout petit peu de la chirurgie esthétique. Voilà. Alors, êtes-vous pour ou contre ? Vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus, la chirurgie esthétique. En fait, moi, je crois à la liberté, en quelque sorte. Donc, je ne m'oppose à rien parce que je me dis, ce que l'autre fait, je ne le ferai pas. Donc, donner un avis là-dessus, pour moi, ce serait un peu compliqué. Ce serait un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais maintenant, pour l'autre, je ne sais pas quelles sont les motivations. Mais, qu'est-ce que la société en passe ? Je sais, par exemple, chez nous, on dira que non. La chirurgie esthétique n'est pas bonne. D'accord. Merci beaucoup, Tanguy Barguès. On va justement permettre aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment de prendre cette autre articulation relative, justement, à la thématique de cet après-midi. Il s'agit de Hashtag. On regarde tous ensemble et on revient peut-être pour un petit commentaire. Tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pose bien la question, je me demande, c'est qui, il nous fait applaudir. Mais oui, écoute, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Oui, écoute, là, par exemple, nous avons peut-être un cas de chirurgie esthétique parce que là, c'est vrai qu'on appelle souvent les femmes africaines avec ces formes, les femmes calipiges, ou formes calipiges. Mais je ne pense pas quand même que les femmes calipiges soient à ce niveau. C'est là où on prend un peu de graisse, peut-être sur ton ventre, on rajoute dans les fesses ou bien on met des implants. Ma mère, je ne sais pas, des implants, quoi. Bon, je trouve que quelque part, c'est un peu exagéré. Nous avons par exemple la Burkinabé Edoxyyao qui, justement, a fait une chirurgie esthétique qui est vraiment allée au-delà de ce qu'on peut penser. J'ai comme l'impression que c'est elle, peut-être. Mais je trouve quand même que c'est un peu limite l'indécence. C'est de l'indécence. Je ne vois pas ce qui va plaire à un homme d'avoir des fesses à ce niveau-là. C'est vrai que nous avons les Kardashians. En tout cas, c'est toi qui le dis. Nous avons les Kardashians, par exemple. Il y en a qui préfèrent avoir des partenaires. La famille Kardashian, par exemple, c'est des fantasmes. Ce n'est pas de l'amour, c'est des fantasmes. Nous avons la famille Kardashian. Juste un mot, en quelques secondes. Oui, en fait, moi, je n'ai pas de problème avec parce que c'est le merveille de l'univers. Il faudrait bien qu'il y ait ce genre. Non, mais si c'est de la chirurgie, vous n'avez toujours pas de problème. Enfin, je ne me retrouverai pas là. Mais c'est fait pour que les gens regardent. Vous voyez, ça nous offre un très beau débat. Merci beaucoup. Allez, très rapidement, on va prendre la dernière articulation de ce programme. Le détecteur de mensonges, parce que c'est là notre cher ami Tanguy Bagues, qui, enfin, depuis qu'il est arrivé sur ce plateau, bon, il était là avec tout le staff. Et c'est une articulation qui sera une affaire de l'André Piret à Massa Yoga. Et tout de suite et maintenant, juste après cette petite virgule. Alors, monsieur Tanguy, c'est tout un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, cet après-midi. Voilà, c'est l'articulation détecteur de mensonges. Alors, nous avons quelques questions pour vous. Il suffit juste de nous dire la vérité, rien que la vérité. Et c'est sans tabou. Et c'est sans tabou. Vraiment, vous êtes quelqu'un de votre style, votre personnalité. Donc, du coup, nous pensons que vous allez nous répondre comme il se doit, sans tabou. Alors, la toute première question que nous allons vous poser est celle de savoir quelle était la toute première interrogation que vous avez reçue quand vous êtes arrivé sur ce plateau. La toute première. Question. Question, interrogation. Est-ce que vous vous rappelez de la toute première question? Voilà, c'est une rubrique pour détendre nos invités. Donc, voilà. Plus de rappels? Oui, mais je ne me rappelle vraiment pas. Ah, le gars! Mais voilà, la toute première question, c'était de savoir qu'est-ce que vous avez emprunté pour arriver ici. Et puis, vous allez reprendre juste à l'intérieur. C'était la toute première question. Alors, la deuxième question, elle est un peu plus osée parce que vous n'avez pas trouvé la réponse de la première question. Parce que si vous trouvez la réponse de la première question, elle annule la deuxième question osée. Alors, quand tu te dis du temps, on va vous poser la question, vous savez, qui est celle de savoir quel est le genre de partenaires sexuels que vous désirez? Vous aimez quel genre de partenaires sexuels? Enfin, mon air dit tout de toute façon. Sans tabou, hein? Sans tabou, justement. Sans tabou, parquet. On sait quand même que vous aimez les bolets derrière bondi comme vous l'avez dit, c'est tout à l'heure. Non, le problème, en fait, c'est tout simplement, moi, j'aime, j'adore les femmes. Oh, tu as trouvé un jumeau, tu as trouvé un jumeau, Carlos a trouvé un jumeau. Et qu'est-ce qu'il a trouvé un jumeau? Non, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que si c'est Eugil... Il y a déjà lancé le synthé de fin, là. Non, si c'est Eugil, là, et pas si c'est moi, je passe si c'est ma... D'accord. Il a l'air de les femmes, il a l'air de les femmes. Merci beaucoup, merci, Tanguy, d'être passé. Allez, nous ne pouvons que vous souhaiter bon vent dans vos activités, de toutes les façons. Et vous avez la possibilité de regarder le programme sur YouTube, le programme qui passe en ce moment sur YouTube. Alors, les filles, vendredi prochain. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Bonne soirée à nos téléspectateurs. Et on salue également le PDG qui nous regarde, peut-être, depuis la maison. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci à Ben, merci à Janvier Désiré, merci à tous ceux qui nous font confiance au quotidien. Merci à notre maquilleuse, Marcel, au président directeur général, M. Vint. Merci et on se donne rendez-vous vendredi lorsqu'il sera 17h. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501